Il est possible que grâce aux discussions qui vont avoir lieu prochainement à Genève, on arrive à peut-être, espérons-le, mettre un terme à ce conflit. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons trois représentants du Sahara occidental ou d'associations qui soutiennent aussi cette cause. Mme Pergaud, Jean-Franco Fattorini, qu'on connaît bien, puisqu'il y a plusieurs reprises ici d'évoquer, et Mme Cheïja Abdelhamou Ahmed, qui représente la Commission nationale Saharoui pour les droits de l'homme. Comme le veut notre tradition, je vais vous demander de signer notre petit livre d'or. Juste une signature ici. Je vous remercie aussi un petit souvenir du Club Lab Presse, qui est notre publication. Et puis, une fois cela fait, je donnerai la parole à M. Fattorini pour commencer cette conférence. Très bien. Alors, M. Fattorini, je vous laisse la parole. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour aller. Merci bien. Bonsoir, merci à tous pour être ici avec nous. Et bienvenue à cette conférence, qui a été organisée par l'NGO Geneva Support Group pour la protection et la promotion des droits de l'homme en l'Ouest du Sahara. First of all, I will turn to Ms. Christiane Peregou, member of the Swiss Committee for the support of the Saharoui people, which is also member of the international NGOs group. Christiane, you have the floor. Merci. Mesdames, Messieurs, les journalistes présents dans cette salle ou devant vos écrans, je vous salue bien cordialement. Je représente ici la société civile qui cherche à promouvoir, notamment depuis le début du conflit du Sahara occidental en 1975, le respect du droit international, du droit international humanitaire, des chars tunisiennes dans ce conflit du Sahara occidental. Cette société civile va d'ailleurs se retrouver au niveau international à la fin de cette semaine. Il m'importe, quelques semaines avant la rencontre à Genève, les 5 et 6 décembre prochains, du franc polisario et du Maroc, et nous sommes extrêmement attentifs, nous sommes extrêmement positifs par rapport à ce que nous espérons qu'il puisse se passer à Genève, à cette réunion. Mais ce qui me semble important, justement, en pensant à cette réunion, c'est de reprendre certains points du conflit pour mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 43 ans et ce qui peut être discuté entre le franc polisario et le Maroc pour que le droit international soit enfin respecté dans cette situation. Je vais donc vous faire remonter quelques années, un peu plus de 40 ans en arrière, pour avoir, me semble-t-il, quelques clés utiles pour les négociations d'aujourd'hui. En 1963, le Sahara occidental, colonie espagnole depuis 1884, est inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, territoires qui n'ont pas encore recouvré leur indépendance. En 1965, première résolution onusienne, qui préconise la décolonisation du territoire. Deuxième résolution de 1966, qui appelle à l'autodétermination au moyen d'un référendum. Résolution renouvelée chaque année. Ces résolutions deviennent plus offensives face à l'Espagne, affirmant que la population du Sahara occidental a droit à l'indépendance. La situation est donc claire. L'indépendance du Sahara espagnol va avoir lieu dans la suite des décolonisations africaines. Jusqu'en 1973, les autorités marocaines soutiennent à l'ONU le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais en 1974, le roi Hassan II fait volte-face. Les attentats fomentés par son armée, qu'il a subi en 1971 et 1972, ne sont pas étrangers au changement. Besoin d'un ennemi extérieur, d'un éloignement de l'armée, d'une cause nationale, voilà, tout est dit. La décision du roi est prise alors que le 20 août 1974, l'Espagne annonce à Kurt Valdheim, secrétaire générale de l'ONU, son intention de procéder au référendum au début 1975. Dès lors, accélération des initiatives. Hassan II ne veut pas laisser sa chance passer, et masse alors 2 000 soldats à la frontière du Sahara espagnol pour dissuader l'Espagne. Le roi sollicite l'avis de la Cour internationale de justice de l'AE, et le 16 octobre 1975, la Cour dit clairement qu'elle n'a pas constaté l'existence de liens juridiques avec des pays voisins de nature à modifier l'application du principe d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Sans attendre alors, le roi déclenche une vaste campagne de propagande au niveau international et national. Il faut en fait que cette cause-là, ils puissent la diffuser le plus largement possible, et ils mobilisent 350 Marocains pour la marche verte. Vous connaissez l'histoire de la marche verte, ces marcheurs qui arrivent le 5 novembre 1975 à la frontière avec le Sahara occidental. L'ONU ne prend pas ses responsabilités. Elle se montre préoccupée, mais se borne à inviter les partis à la mesure et à la modération, avant de demander d'arrêter immédiatement l'opération quand elle voit que la gravité est très forte. Mais c'est trop tard. Garant de la paix, le Conseil de sécurité ne joue pas son rôle de protection d'une population d'un territoire non autonome. Les pressions américaines, françaises et marocaines sur l'Espagne sont extrêmement fortes. Et l'ONU prend une décision dont le peuple sahraoui paye encore le prix, aujourd'hui, 43 ans plus tard. Elle se contente d'aider l'Espagne à se retirer du Sahara occidental avant d'avoir accompli son engagement d'assurer l'organisation du référendum d'autodétermination. Plus grave encore, le Conseil de sécurité a laissé, sans réagir, se commettre un crime de guerre contre un peuple colonisé, placé en vertu du droit international sous la responsabilité de l'ONU. Mais la tragédie n'est pas terminée. Et le lobby pro-marocain en Espagne obtient à l'arraché, le général Franco agonise, l'accord dit « Accord de Madrid » le 14 novembre 1975. Accord qui n'a pas de légalité internationale. Mais voici donc aujourd'hui 43 ans, aujourd'hui 14 novembre, 43 ans que l'Espagne a vendu. On peut le dire comme ça. Les deux tiers du Sahara occidental au Maroc, au nord, et le tiers du sud à la Mauritanie. L'Espagne continuera à avoir des intérêts dans les mines de phosphate, au moins. Et c'est un jour noir pour la décolonisation du Sahara occidental. L'ONU est inopérante. Elle vote des résolutions diverses, des résolutions contraires. Et il règne une complète désinformation sur ce qui se passe sur le terrain, sur ce que deviennent les habitants du Sahara occidental, les nombreux à fuir l'armée marocaine, qui est entré, les bombardements au Napalm, au Phosphore, et puis arrivent les centaines de disparitions, dont nous sommes aujourd'hui toujours sans nouvelles. Le Franc Polisario, ce mouvement de libération, créé pour combattre le colon espagnol, créé en 1973, car il cherche l'indépendance, devient ce mouvement qui va s'engager dans la guerre, l'organisation de la population sahraouie, le sauvetage des blessés et des réfugiés qui vont trouver abri en Algérie, à la frontière avec le Sahara occidental. Dans sa résolution du 21 novembre 1979, l'ONU reconnaît le Front Polisario comme l'unique représentant du peuple sahraoui. Voilà donc cette page d'histoire, on pourrait dire partie d'une simple décolonisation ayant malheureusement échoué pour sauver la monarchie marocaine. Et c'est ici que nous devons reprendre en quelques mots l'histoire qui, depuis ce moment-là, nous font arriver aux discussions qui vont avoir lieu le 5 et 6 décembre. On a l'impression que, depuis ce moment-là, les initiatives qui ont été prises, les obstacles qui ont été mis aux initiatives onusiennes, tout ce qui s'est passé a semé une forme de brouillard, brouillé les lignes, au sujet de ce plan de décolonisation qui doit avoir lieu et au sujet du référendum d'autodétermination. Je vous donnerai quelques éléments. J'en avais nommé beaucoup parce qu'il s'est passé extrêmement d'éléments, mais je n'en prendrai que quelques-uns. D'abord, la République arabe sahraoui démocratique est proclamée à Birlalou par le Conseil provisoire sahraoui. En 76, le 26 février, 27 février, pardon. En juillet 79, la Mauritanie et le franc polisario signent la paix. Et ce qui est très important, c'est que la Mauritanie, en signant la paix, cède sa partie au franc polisario et le Maroc l'occupe immédiatement. Et puis, si on parle moins malheureusement de l'OUA maintenant, savoir que, en tout cas, de 1975 au cessez-le-feu, l'OUA a joué un rôle très, très important dans la recherche de la paix. Et puis, nous allons arriver à l'entrée de l'ARASD dans l'OUA en 1982. Et il faut attendre 1984 pour que, lors du sommet de l'OUA à Addis Abeba, l'ARASD siège officiellement en tant que membre. Et le Maroc se retire de l'OUA. Il y reviendra en 2017. Nous avons, tout au cours de ces années aussi, des négociations, directes ou indirectes, de représentants du Maroc et du franc polisario dans différents lieux, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Et en janvier 1989, Hassan II reçoit à Marrakech une délégation de haut rang du franc polisario. Et ce qui est important, et ce qu'il faut retenir, donc, les deux protagonistes, les partis au conflit, le Maroc et le franc polisario, eh bien, sont là, face à face. Où sont l'Algérie et la Mauritanie ? Ils ne sont pas là, en l'État, mais à plusieurs reprises, ils ont été observateurs et n'ont pas du tout partis au conflit. En fait, on va arriver aussi à une époque particulièrement importante puisqu'elle existe toujours. C'est en fait la décision du Conseil de sécurité d'établir la MINURSO. La MINURSO qui doit prévoir l'organisation du référendum d'autodétermination dans les neuf mois. Et là, nous sommes en avril 1991. Vous voyez qu'il est, comment dire, nécessaire qu'aujourd'hui, eh bien, on puisse avancer dans cette direction. Alors, 1991, 6 septembre, le cessez-le-feu. Et j'aimerais quand même parler d'un diplomate suisse qui est important dans cette histoire du Sahara occidental. Johannes Manns, qui avait été nommé représentant spécial du secrétaire général et qui, en 91, en septembre 91, arrive à El Ayoun. Et en décembre 1991, Johannes Manns démissionne pour protester contre les critères d'admissibilité. On allait, à ce moment-là, l'admissibilité des votants pour le référendum d'autodétermination. Et ces nouveaux critères d'admissibilité ouvraient le champ à ce qui s'est passé effectivement. c'est-à-dire qu'une population marocaine en nombre significatif vient s'établir au Sahara occidental. Et ils considèrent, Johannes Manns, effectivement, ces nouveaux critères comme une seconde marche verte. en fait, il est évident que la suite va être focalisée sur ce, sur, finalement, l'admissibilité des votants. Et on peut dire que de 92 à 99, c'est le point principal avec des arrêts, avec des reprises constamment et où on est dans ce processus d'identification. Mais devant la difficulté, devant les multiples recours, eh bien, cette identification ne peut pas se poursuivre. Et on voit, en fait, que Kofi Annan, qui aimerait avancer, se dit qu'il faut trouver une nouvelle façon de faire aussi. Et il réunit le franc polisario et le Maroc afin qu'ils se mettent d'accord sur la suite et de l'identification et sur la suite aussi. En fait, ce qu'il faut retenir de cette identification, on ne va pas en parler longtemps, mais c'est un long fleuve, c'est que la liste des électeurs à la fin, le 17 janvier 2000, alors qu'il y aura encore beaucoup de recours, eh bien, s'élève à 86 412 personnes. Et puis, toujours pour sortir de l'impasse, Kofi Annan demande à James Baker de trouver de nouvelles solutions. Une solution, parmi les solutions, une est acceptée par le Conseil de sécurité qui l'adopte à l'unanimité. Et ce plan propose une autonomie de 5 ans, puis un référendum d'autodétermination. Le Maroc ne l'a pas accepté. Et, juste encore, deux éléments, 3, 2007, dès 2007, le Conseil de sécurité adopte une nouvelle formulation pour la résolution du conflit. on voit qu'au niveau sémantique aussi, les choses bougent. Et, voilà quelle est la formulation. Le Conseil de sécurité adopte une nouvelle formulation pour la résolution du conflit, une solution politique, juste et mutuellement acceptable. 2015, ne l'oublions pas, le Front Polisario adhère aux conventions de Genève. Et, 2016, 2018, eh bien, importance de la Cour européenne de justice qui rend un jugement qui affirme que le Maroc et le Sahara occidental sont des territoires distincts. Et, actuellement, autour de cela, il y a une discussion au niveau de l'Union européenne et du Maroc sur les accords de pêche, par exemple, pour voir comment, je le dis comme ça, contourner le jugement de la Cour et cela pour des raisons économiques. Alors, au cours des 40 ans qui se sont passés, on remarque qu'après la première période où, pour moi, les choses sont claires et où, les 5 et 6 décembre, nous devrions repartir de cette situation qui est claire, qui donne des options claires, eh bien, décolonisation, référendum d'autodétermination, indépendance. Et, par la suite, elles deviennent plus floues. Vous voyez tout ce qui a pu se passer. Et, quand les lignes de départ s'estompent, quand les certitudes des premières années sont remises en question, seules résistent le recours au droit international, le respect de ses engagements sur les chartes onusiennes, les conventions de Genève, les valeurs de justice et de paix. C'est ce que nous souhaitons pour les réunions du 5 et 6 décembre tout prochain. Je vous remercie. merci, M. Perrigaud, pour leurs historiques, introductrices, remercie, et je vais maintenant lire ce qui est le objectif de cette press conférence, un open letter au secrétaire général et aux membres de l'Union de l'Union de l'Union, de l'Union par l'NGO Geneva Support Group pour la protection et promotion des droits au Sahara, qui est une coalition de 175 NGOs créée en septembre de 2017 et qui est coordonnée par l'American Association de Juristes et la Sahraoui National Commission pour la Réunion. L'NGO Geneva Support Group pour la protection and promotion of human rights in Western Sahara welcomes the initiative of the Secretary-General's personal envoy for Western Sahara, His Excellency Mr. Horst Köhler, and supports him in his efforts to hold the negotiations stable with the Kingdom of Morocco and the Polisario Front, the two parties to the conflict in Western Sahara that last since 1975. The NGOs Geneva Support Group for the protection and promotion of human rights in Western Sahara also welcomes the fact that the two neighbouring countries, Algeria and Mauritania, in their capacities as observers, will attend these negotiations insofar as they can support the peaceful process of conflict resolution. The NGOs group expresses his concern about some concept inserted in the Security Council's resolution of 2018 concerning the conflict in Western Sahara, namely S-Resolution 2414 and S-Res 244-0. The group deems necessary to recall some fundamental principles of international law and decisions taken by different organs of the United Nations and the African Union. First, the international legal status of Western Sahara. On 11 December 1963, in adopting Resolution 1956, the UN General Assembly integrated Spanish Sahara to the list of non-self-gowning territories. The UN General Assembly subsequently invited the administering power, Spain to determine at the earliest possible date the procedures for the holding of a referendum with a view to enabling the indigenous population of the territory to exercise freely its right to self-determination. Since its inclusion in the list of non-self-governing territories, Western Sahara is under the scrutiny of the UN Special Committee on the situation with regard to the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to colonial countries and peoples contained in UN General Assembly Resolution 1514. On 26 February 1976, Spain informed the UN Secretary General that as of that day it had terminated its presence in Spanish Sahara and relinquished its responsibility over the territory. Subsequently, the United Nations referred to to the non-self-governing territory as Western Sahara which became and still is today the only non-self-governing territory that has not an internationally recognized administering power. Since November 1975, Western Sahara is also the only non-self-governing territories under illegal military occupation. Second point, the international legal status of the Kingdom of Morocco in Western Sahara. On 16 October 1975, the International Court of Justice released its advisory opinion on Western Sahara determining that the materials and information presented to the Court do not establish any tie of territorial sovereignty between the territory of Western Sahara and the Kingdom of Morocco. The very same day, King Hassan II of Morocco announced the launching of the Green March in order to recover the integrity of the Kingdom's territory thus disregarding the conclusions of the ICG. On 6 November 1975, the Kingdom of Morocco invaded Western Sahara militarily and organized a transfer of thousands of Moroccan people into the non-self-governing territory. The same day, the UN Security Council adopted Resolution 380, deploring the holding of the march and calling open Morocco immediately to withdraw from the territory of Western Sahara all the participants to the march. Later on, the Kingdom of Morocco, while maintaining heavy military forces and financially supporting the transfer of an increasing number of Moroccan civil settlers, has illegally annexed the majority of Western Sahara and illegally organized its legislative election of representative of or from Western Sahara to its national parliament. Throughout the years, the Kingdom of Morocco has shown no will to end the occupation of Western Sahara and has put in place the infrastructure to illegally plunder the natural resources of the non-self-governing territory with the complicity of third countries and private companies, some of which belong to the Moroccan royal family. The breach of four general principles of international law non-annexation, non-permanent or indefinite occupation, preservation of the interests of the people under occupation and administration of the occupied territory in good faith, the breaches of these four principles of international law leads to the conclusion that the occupation of Western Sahara by the kingdom of Morocco is illegal. The third principle, the principle of bona fides in international law. For many years the UN Security Council is calling open the parties to resume negotiations under the auspices of the Secretary General without preconditions and in good faith. Good faith, indeed, is a central principle of public international law which has been included in the declaration on principles of international law concerning friendly relations and cooperation among states in accordance with the Charter of the United Nations adopted by the UN General Assembly in October 1970. In view of the context of the King of Morocco annual speeches delivered on 6th November commemorating the launch of the Green March in Western Sahara, it is hardly difficult to believe that the Kingdom of Morocco is engaging in negotiations without preconditions and in good faith. Although the Kingdom of Morocco accepted the settlement plan presented by the UN Secretary General in August 1988 as well as the Houston Agreements in September 1997 and the Peace Plan for Self-Determination for the People of Western Sahara called Baker Plan that the UN Security Council defined at the time as the optimum political solution it has spared no efforts in order to prevent the process from being finalized. Recent declarations of the Permanent Representative of the Kingdom of Morocco to the UN in New York concerning the fundamental mandate of the Minurso and the withdrawal of Western Sahara from the list of non-self governing territories also seriously challenge the good faith with which the Kingdom engages in negotiations. Furthermore, since the Kingdom of Morocco has joined African Union in January 2017, it has spared no efforts to gain the suspension or the eviction of the Sahrawi Arab Democratic Republic from the Union in contradiction with Article 3B, 4A, 4B and 4F of the African Union. Constitutive Act. The UN and its Member States Responsibilities Since February 1976, Western Sahara has not an internationally recognized administering power. Therefore, no one presents an annual report in accordance with Article 73 of the UN Charter. Considering also that Western Sahara is the only non-self governing territories under foreign occupation, the United Nations bear a primary responsibility over the territory and the UN Secretary General should provide this kind of report to the General Assembly. In its annually adopted by consensus resolution on the question of Western Sahara, the UN General Assembly reaffirms the responsibility of the United Nations towards the people of Western Sahara. In its annually adopted by consensus resolution on support to non-self governing territories by the specialized agencies and international institutions associated with the United Nations, the UN Economic and Social Council reaffirms the recognition by the General Assembly, that the recognition by the General Assembly, the Security Council and other United Nations organs of the legitimacy of the aspiration of the people of the non-self governing territories to exercise the right to self-determination entails as a color the extension of all appropriate assistance to those people. The UN Economic and Social Council also urges those specialized agencies and organizations of the United Nations system that have not yet provided assistance to the non-self governing territories to do so as soon as possible. Regrettably, no such programs has been implemented in Western Sahara, both sides of the berm either in the refugee camps, notably by the Office of the High Commissioner for Human Rights. In its annually adopted by consensus resolution on economic and other activities which affect the interests of the peoples of the non-self governing territories, the UN General Assembly reaffirms its concern about any activities aimed at exploitation of the natural resources that are the heritage of the peoples of the non-self governing territories, and invites all governments and organizations of the UN nation system to take all possible measures to ensure that the permanent sovereignty of the peoples of the non-self governing territories of their natural resources is fully respected and safeguarded. Last principle, the inalienable right of the Sahrawi people to self-determination. in its annually adopted by consensus resolution on implementation of the declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples, the UN General Assembly affirms its support for the aspiration of the peoples under colonial rule to exercise their right to self-determination including independence. In its annually adopted by consensus resolution on the question of Western Sahara, the UN General Assembly reaffirms the inalienable right of all peoples to self-determination and independence as well as the responsibility of the United Nations towards the people of Western Sahara. Conclusion and recommendations. After 43 years of illegal military occupation that has led to a number of gross violations of human rights as well as serious and continuous violations of the Fort Geneva Convention of 1949 and after 30 years of the acceptance by the two parties of the settlement plan proposed by the UN General Secretary General the time has come for the UN and its Member States to fully assume their responsibility towards the people of Western Sahara in accordance with international law the UN Charter and the resolutions adopted by different organs in relation to non-self governing territories and in particular to Western Sahara in this context by no means may the presence of Sahrawi people and its legal representative the Polisario Front in Western Sahara be considered as destabilizing actions indeed it is the illegal military occupation that has to cease the mandate of each national human rights institution is limited to the territory of its own country therefore the Security Council cannot welcome the role played by the Moroccan National Council on Human Rights Commissions operating in Dakhla and Layoun which has only to be considered as political instrument of the occupying power considering the large number of gross violations of human rights as well as the serious and continuous violations of the fourth Geneva Convention of 1949 committed by the Occupying Power the Kingdom of Morocco in the occupied part of Western Sahara as well as the continuous and serious violations of the fundamental rights of the Sahrawi refugees as a direct consequence of 43 years of illegal military occupation of their territory the following measures should be taken in a confidence building process first the inclusion of a human rights monitoring chapter in the MINURSA mandate in order to develop and implement independent and credible measures to ensure full respect of human rights second the periodic dispatching of a technical mission by the UN office of the High Commissioner for Human Rights to Western Sahara both sides of the berm and to the refugee camps and last the implementation by the UN office of the High Commissioner for Human Rights of a specific program of technical cooperation and capacity building with the Polisaria Front in conformity with international law the UN charter and the resolutions adopted by the different organs of the UN in relation to non-self governing territories a just lasting and mutually acceptable political solution which will provide for self-determination of the people of Western Sahara has to lead to the holding of a referendum with a view to enabling the indigenous population of the territory to exercise freely its right to self-determination there are no possibilities for such a referendum to exclude the option of independence I thank you for your attention and I now give the floor to Sheikh Abdelahe Moh Ahmed representative of the Sahrawi National Commission for Human Rights You have the floor Thank you very much Thank you all for being here with us today I must say that it feels weird to finally have some media attention So so Konasad which is the Sahrawi National Commission for Human Rights was established in March 2014 based on the Paris principles related to national human rights institutions to mark the Sahrawi authorities' commitment for the respect of human rights and to constitute a protection and promotion of human rights We would like to remind you that the Western Sahara is the only territory that has no single report on human rights due to the lack of reporting Minorso is almost the only mission that does not include within its mandated observation of human rights Therefore we urge the OHCHR to send immediately a technical mission to report on the situation of human rights in Western Sahara Human rights conditions in the occupied part of Western Sahara are deplorable Everyday Sahara women are being bitten harassed intimidated just because of the fact that they want to defend the rights Everyday international observers journalists are kicked out of the occupied territories and I ask you here have you ever tried to reach the territory and freely report on the situation families are still waiting for an answer about their beloved ones where about political prisoners serving injustice decisions and sentences and suffer from all kind of operations in Moroccan prisons only for the mere fact of peacefully defending the right to independence there is also 2,700 kilometers mud that separates families it breaks our homeland it kills it ends with human lives it ends with animals lives it even ended with the rivers lives probably you've never heard about it and the 24-7 plundering of our natural resources even after the European Court of Justice decision I can continue telling you one by one every and each human rights Sahrawi human rights violated in the occupied Western Sahara and that the Sahrawi lack of access in their human rights because of the presence of an occupation but I will keep it just in one as long as there is a Moroccan occupation of Western Sahara keep this in mind there will be no right for the Sahrawis all the Sahrawis rights and human rights will be in danger to start with what we expect and hope Western Sahara is clearly defined by international law Morocco has no competence to unilaterally modify the status of the territory therefore the use of force to alter international borders is a very dangerous fact and that can never be accepted today we are the victims of this illegal alternative of borders in an act that they call Green March we call it Red March because people died there people suffered there and they celebrated while the Security Council said it was a deplorable act in its 380 resolution 6 11 75 the history of humanity is a faithful testimony that tomorrow it can be any other people but as a Sahrawi you know what we do we never took anything for granted and we squeeze the horrible reality we squeeze and you know we take out of it the peaceful and the hope the energy to make us struggling again and again so for more than 40 years we have been calculating and cultivating in our society the values of international legality but how long will we continue to cultivate these values and I ask you here are we the people of Western Sahara the clear example of the lack of will of the international community to solve a conflict are we paying the peace of believing the very promise that UN will one day give us a self determination what remains but to appeal to the moral consequences of the states and governments to do everything in their power to apply the international law in Western Sahara we the forgotten ones or the forgotten of the world cannot assume the role of guardians to international legality it is of states as actors on the international scene who have the duty to apply all the competitions and compendium of laws that they themselves have created to deprive an entire people of the benefits of those norms is no guarantee for peace on earth as established by the UN Security Council I quote the parties the Polisario Front and the Kingdom of Morocco must begin negotiations with good intentions in order to reach a political just lasting and mutually acceptable solution that provides for the self determination of the Sahrawi people close the marks however the Kingdom of Morocco intends to deprive the Sahrawi people of their right to self determination and it intends to do so in the sight of international community and the silence of the international community and the support of the French government in this case we see the obvious will of France to obtain to be an obstacle yes France it is an obstacle abusing and it abuses the power to sustain and to maintain the Moroccan violation of the Sahrawi human rights so I would say this is mine my point of view I would say that the way the French government is acting the French state is acting to support Morocco it makes their motto four so it's Egalité Fraternité Liberté et la double moralité we accept why accepting they I mean the French ones why accepting self-referendum in New Caledonia and then rejecting the one of Western Sahara for better or worse geographically geography has made us a neighbor of a territorially greedy state which is Morocco even so for more than 27 years for waiting we have shown and weathering will to reach solution without returning to arms that is why we have accepted the negotiations put forward by the Security Council in fact the negotiation process that is not new for many years the Polisario Front and the Kingdom of Morocco have been participating in direct negotiations under the auspices of the United Nations and with the assistance with the assistance as observers of the two neighbors countries Mauritania and Algeria sometimes it's difficult to explain to my brothers and sisters from Western Sahara whom human rights are being violated in a daily basis that we have not been lied to we have not been betrayed by the UN but it's even harder for me to actually assimilate that sometimes the peaceful you are the less taken into consideration you become especially by the international community yet we do know that the zone the area in which we live doesn't need more conflict and the world doesn't need more wars we do hope peace we do hope freedom and independence we hope to be to feel home just as you yourselves when you go back to your homes switch off your cameras and put away your notebooks and just say home sweet home just remember that the Sahrawis have never failed especially the ones like myself who have been burned in the refugee camps and now considered as stateless we the Sahrawis are not begging for an extra treatment we request the implementation of the UN resolutions and the respect of the international law we want the justice we will never ever accept that states pervert with our rights because they want to save their economical interests because we will be dedicating every and single every and single second of our lives to struggle until we taste the flavor of independence and freedom so what we expect what we expect from the UN is actually fulfill the international law and to hear the Sahrawis especially the Sahrawi youth there is no way to keep the Sahrawis in the occupied territories the young ones just like yourselves who have dreams who have aspirations who want to study who want to work who want to live with dignity to keep them quiet and silent people there are burning people there are burning especially also in the refugee camps when you see your homeland rich and beautiful and you can't just see it and you can't be there just because there are states such as France and others and Spain supporting an occupation what the UN have to do and what the UN have to take into consideration is that the land is ours the right is ours the international law is by our side and we will never ever quit thank you I thank you Sheikh Abdelah Mohamed representative of the Sarawin National Institution for Human Rights and now the floor is open to questions I will ask questions always a question why to be more optimistic today than previously is there any hope that the discussion which will be opened in three weeks have a chance maybe not to get the peace but to approach or to reach a more peaceful solution in your view after 43 years of conflict because for solution everybody has to make some concessions if I can say it's it's very difficult to to be Sahrawi and not to be full of hope because if it wasn't for hope we wouldn't be here right now so what are actually for me the consequences to make me still hopeful first of all my hope depends on me on my homeland and the love I have for my homeland this is very subjective point of view so I have my homeland that it's been invaded the international law the UN the the Hague and the court of justice the European court of justice all the international law actually is by our side do they actually expect us to lose hope that would be the last thing to have to lose that would be definitely the last thing the Western Sahara it depends on on ours dictators die dictators vanish but the struggles continue because my struggle doesn't depend on me as a person it depends on huge population and it will continue and we it will be the first thing that I will breastfeed to my children to how to struggle and how to keep hope until we get it so of course we're hopeful we know that Kohler actually have good intentions and we trust the goodwill of the other participants and those who actually want to collaborate yes I mean even though of course we have seen a change of the political arena in the last 43 years and from the first Security Council resolution which called Morocco to withdraw all the people from the territory and the last Security Council resolution where the Security Council expresses concern about the presence of the indigenous peoples and their legal recognized by the international community representatives in the territory which is quite surprising we still hope that with the new special envoy personal envoy former president Hearst he can make understand to both parties and I will say in particular to the kingdom of Morocco that as a non-self-gowning territories the people of these non-self-gowning territories has to express itself at the end of the process and the day that there will be a referendum there cannot be only one possibility otherwise what will happen if the people say no to the Moroccan proposal what they say in the Security Council resolution is to engage in negotiations without preconditions in good faith and with a spirit of compromise and we hope that this spirit of compromise will end with the organization of a referendum where the Sarawi people can choose between different options including independence ok looks not the case yes a piece or buton today what would be the main interest for Morocco to keep the Sarah is it symbolic is it strategic is it for economic reasons what is their main purpose what is it is it is what is it what what is it what is it Sarah occidental is a country extremely rich which dont on n'avait même pas l'idée au début, en fait, ou même on l'a juste vu quand l'Espagne a finalement décidé quand même de partager ce que partage le pays entre le Maroc et la Mauritanie pour gagner lui aussi quelques bénéfices sur les gisements de phosphate. On sait depuis lors que le Sahara occidental est vraiment un pays extrêmement riche, qu'il s'agisse du phosphate, qu'il s'agisse de la côte halieutique, où, effectivement, c'est la côte la plus poissonneuse du Maroc. Enfin, excusez-moi, la plus poissonneuse du Sahara occidental d'Afrique même. C'est absolument extraordinaire de voir cela et de voir, justement, actuellement, ce qui se passe comme négociation autour, par exemple, des questions halieutiques pour que les pays puissent, effectivement, en avoir des bénéfices. Et puis, au Sahara occidental, c'est aussi toute la question solaire qui est très importante. Et là, il y a des possibilités assez extraordinaires. On a déjà commencé, le Maroc a déjà commencé à s'installer dans ce domaine-là. Et donc, vraiment, si vous voulez, le Sahara occidental, aujourd'hui, est un lieu extraordinaire au niveau économique. Donc, c'est une question forte. Évidemment qu'elle n'est pas mise en avant au niveau politique comme premier élément. Ça, c'est sûr. Mais je crois véritablement, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on a passé d'une situation où il y avait une prise de territoire dont on disait qu'elle était un peu symbolique au fait qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Mais on est vraiment dans une situation économique extrêmement forte. Et on l'a bien vu avec la Cour de justice européenne, quand elle a vraiment jugé que le Maroc et le Sahara occidental étaient deux territoires distincts. Et qu'aujourd'hui, toute la guerre qui se mène aussi autour de cela a lieu sur le fait que ce qui appartient au Sahara occidental appartient au Sahara occidental aujourd'hui. Elle ne peut pas être considérée comme ce qui a été fait pendant longtemps appartenant au Maroc. Tous les pays doivent revoir leur façon de penser aussi, leur lien avec tout ce que produit le Sahara occidental, la Suisse également, pour savoir si nous avons des produits provenant du Sahara occidental ou des produits provenant du Maroc, par exemple. Peut-être deux ou trois éléments complémentaires. Effectivement, la question de la pêche, c'est une des côtes les plus pêcheuses de toute l'Afrique. Il faut savoir que depuis que le Maroc a pris possession des côtes du Sahara occidental, entre-temps, tous les pêcheurs sahraouis ont perdu leur licence de pêche. Et tous les contrats sont donnés à des grosses compagnies internationales de pêche, ce qui constitue une violation, évidemment, des droits fondamentaux du peuple sahraoui, mais qui constitue aussi, avec le temps, un appauvrissement de la société sahraoui, un enrichissement de ceux qui peuvent tirer profit de ces accords internationaux. Deuxième élément, on l'a dit dans notre lettre ouverte, entre-temps, le développement présenté comme le développement économique du Sahara occidental implique également l'enrichissement de la famille royale. D'après les grandes agences économiques et financières mondiales, le roi du Maroc est devenu un des chefs d'État les plus riches d'Afrique, même probablement plus riches que certains princes du Golfe, ce qui veut dire beaucoup, quand on connaît la richesse des princes du Golfe. Et ensuite, effectivement, la Cour européenne de justice dit, affirme, que les accords entre l'Union européenne et le royaume du Maroc ne peuvent pas inclure le territoire et les eaux territoriales du Sahara occidental. Immédiatement après, la France et l'Espagne demandent à la Commission européenne de trouver le moyen de pouvoir contourner la décision de justice de leur propre Cour de justice, ce qui explique beaucoup de choses sur l'attitude de la France au sein du Conseil de sécurité. Je voudrais juste ajouter un couple de choses. As je l'ai dit avant, ce n'est pas une nouvelle chose que Morocco est une grande state. Il n'est pas seulement avec nous. Pour eux, Tindouf belongs à eux. Béchard belongs à eux, qui est une ville d'Algerie. Mauritania, même pour certains, ils considèrent que Mauritania, et puis ils vont jusqu'à Senegal. Donc, ce n'est pas seulement avec les Saharauis. Nous ne parlons pas le même dialecte, nous ne dressons pas le même manière, nous ne actons pas le même manière, nous ne vivons même pas le même manière. L'unique chose qui nous unifiait, c'était être tous les musulmans. Et c'était la première chose qu'ils violaient le jour qu'ils invadaient le Sahara. Le Présario, il y a 25 ans en arrière, avec l'autorité dirigeante, la RACD, avait bien plus de soutien qu'aujourd'hui, notamment grâce au bloc soviétique. Vous avez parlé un peu de l'ONU, qui est effectivement, ou la Cour de justice, qui donne raison au peuple sahraoui. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de pays qui, aujourd'hui, soutient encore la RACD ? On a constaté, on a observé que le roi du Maroc, ou du moins son gouvernement, était très actif d'un point de vue politique pour essayer de gagner du terrain et du soutien, notamment en Afrique, parce que tantôt il y avait des pays qui soutenaient le Polisario, tantôt maintenant ils sont ralliés à la cause marocaine. Donc, est-ce qu'on... Voilà, on peut avoir quelques informations là-dessus. Et puis, est-ce que, en termes de compromis, est-ce que vous feriez un pas pour un plan d'autonomie large, qui donne beaucoup de compétences aux autorités locales sahraouis, tout en gardant quelques compétences régaliennes du Maroc, par exemple ? Est-ce que cette discussion peut être mise sur la table ? Et est-ce qu'il pourrait y avoir des avancées là-dessus, sans que chacun soit braqué dans ses positions, sachant qu'après, évidemment, il reste toujours ce tumulte entre le Maroc et l'Algérie ? Merci. Juste une question qui s'adresse également à l'intervenant précédent. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter... Je suis journaliste basé à Genève et j'ai grandi au Maroc. Donc, je peux dire que j'ai grandi avec le mythe de l'inviolabilité du territoire, mais je suis prêt à écouter toutes les positions et toutes les autonomies et toutes les... Voilà. Donc, je défends personne. J'essaye de comprendre, tout simplement. On essaie de gérer. Oui. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, le soutien international au Front Polisario et éventuellement à la République arabe sahraoui démocratique. Vous savez que la RASD est toujours membre de l'Union africaine, membre fondateur, que l'Union africaine a adopté une position ferme sur la question et donc sur, justement, ce dont vous parlez, c'est-à-dire l'inviolabilité des frontières. Et à ce sujet, vous savez que, justement, on en a parlé dans la lettre ouverte. Le fait que, maintenant, le Royaume du Maroc demande la suspension, voire l'exclusion de la RASD de l'Union africaine constitue une violation grave de la charte elle-même, qui prévoit le respect, justement, des frontières héritées de la décolonisation. Que ces frontières ont été fixées par le passé par des traités internationaux. Donc, elles sont bien connues par tout le monde. Maintenant, au-delà de l'Union africaine, il y a également des pays, que ce soit en Asie ou sur le continent américain, qui soutiennent, en tout cas, le droit fondamental du peuple sahraoui à exercer son droit à l'autodétermination dans le respect de la charte et des résolutions adoptées par l'Assemblée générale et les autres organes des Nations unies, y compris la résolution, donc, 15-14. Maintenant, pour ce qui est du compromis, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, au bout de tout ce processus, un jour ou l'autre, c'est le cours de l'histoire. C'est comme ça. Et on espère que cela se passe de manière pacifique. Il doit y avoir un référendum. Et un référendum qui pose sur la table, peut-être, on le sait, il y a une résolution de l'Assemblée générale qui définit trois possibilités pour exprimer le droit à l'autodétermination. Donc, les trois sont possibles, mais les trois, bon, on en exclut peut-être une. Mais entre l'autonomie, donc, l'intégration d'un État déjà existant et l'indépendance, les deux doivent être sur la table. On ne peut pas exclure d'aucune manière l'option de l'indépendance. Et c'est là où doit être intégré cet aspect de droit international dans le compromis dont parle le Conseil de sécurité. Merci d'avoir regardé cette question. Si il y a quelque chose qui permet, nous savons que nous comptons sur le communauté internationale parce que les États-Unis et les gouvernements qui respectent l'international law sont par le côté de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Il y a quelque chose qui, c'est pourquoi je disais dans la première phrase, merci pour avoir une attention de l'Assemblée de l'Assemblée. Le premier, c'est la première chose qui permet de l'Assemblée de l'Assemblée, ou des gens qui ne connaissent pas le situation de l'Assemblée de l'Assemblée, c'est parce que le médias, le médias bloquage. Par exemple, si vous voyez les médias, comme l'Arabie et l'Al-Jazeera, most de eux sont contrôlés par l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. And what we want is that if we have the chance to express ourselves and to say what we actually go through, the people will be by our side. And we have actually the international community support, but not those who have the right of the veto, the very questionable right of the veto, such as France. The second thing about the neighbors, I think you mentioned Algeria. This is just in this specific case of the negotiation. This is just to tackle again and again and again. Algeria, Mauritania and Algeria, both of them, assist the negotiations as observers. Just to... Le roi du Maroc, il a tendu la main à l'Algérie justement pour les prochaines discussions en décembre, voilà, le 4 et le 5 et le 6 ici à Genève. Et visiblement, ils ont refusé. Pourquoi, à votre avis ? Non, d'abord, oui. Algeria has refused to participate to the... Oui, la main tendue pour venir s'asseoir. Ben, encore une fois, d'une part, cette main tendue n'est pas une façon, encore une fois, de détourner l'objet principal de ces négociations, qui sont l'invasion et l'occupation militaire illégale d'un territoire non autonome, sur lequel le seul représentant légal reconnu par la communauté internationale, par les Nations Unies et le Front Polisario, qui luttait déjà avant l'invasion marocaine contre l'occupant colonial espagnol. Alors maintenant, pourquoi vouloir négocier avec l'Algérie ? L'Algérie, c'est le voisin. L'Algérie a une histoire très longue de soutien des mouvements de libération, pas seulement en Afrique, mais également en Amérique latine, en Asie. Donc, tout naturellement, il soutient également le Front Polisario dans sa lutte à l'autodétermination, d'autant plus que c'est un voisin. Mais d'aucune manière, on ne peut tourner cette question entre un peuple d'un territoire non autonome sous occupation militaire illégale, avec une négociation avec d'autres pays ? Enfin, soyons honnêtes, le soutien, il n'est pas que moral, il est financier, il est diplomatique, il est logistique. C'est pour ça que l'Algérie, de manière ou d'une autre, a une responsabilité, elle a un rôle. Eux aussi, pour leurs histoires internes, en profitent justement pour mettre ces questions... Enfin, essaye... Je veux dire, l'Algérie aussi détourne l'attention de ces problèmes internes face à ce conflit autour du Sahara, pour aussi avoir un ennemi et un voisin, etc. Donc, bien sûr que le principal entalocuteur, c'est le Polisario, mais l'Algérie a aussi son rôle. Et sans l'argent ou le soutien logistique de l'Algérie, peut-être que la portée, elle ne serait pas aussi grande pour la RACD. Tout simplement. Écoutez, je ne veux pas me faire le porte-parole du gouvernement algérien. Je suis le porte-parole d'une coalition de 175 organisations non-gouvernementales. Le soutien de l'Algérie au mouvement de libération nationale est connu de tout le monde. Politique, morale, économique, financier, par moments, peut-être militaire aussi. Au jour d'aujourd'hui, vous dites « l'Algérie a enterré ». Non, l'Algérie a enterré que ce conflit se termine dans le respect de la Charte des Nations Unies, des résolutions des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international. Alors, encore une fois, le Sahara occidental, depuis 1963, est inscrit dans la liste des territoires non autonomes qui ont le droit à ce que la résolution 1514, qui contient la déclaration d'octroi de l'indépendance, peuple et territoire coloniaux, s'applique à ce territoire et à ce peuple. Juste une seule chose, c'est que le mauvais chose que Morocco, avec cette propagande et cette dure de l'arrivée, ils veulent, en fait, involvrir l'Algérie dans le conflit, mais l'Algérie n'est pas. Je insist, Algeria attends les négociations comme un observer, le même en Mauritanie. Donc, cette propagande de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, ils sont tentés de, en disant, de l'international communauté, de l'attention de la réalité des Sahraux, donc ils continuent, ils continuent, ils continuent avec ça, mais nous continuons aussi, parce que l'Union connaît. Donc, pourquoi, en fait, vous lisez, vous savez, quand vous lisez à vous-même et vous le croyez ? Je pense que c'est le cas. Alors, Keltou Mirba, sociologue. Alors, je souhaiterais juste, peut-être, rajouter des précisions par rapport au soutien des pays sur la question de Sahra occidentale, mais plus précisément sur le droit à l'autodétermination du peuple sahlaoui. Je rappellerai le soutien indéfectible de nombreux pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale. Je souhaiterais aussi ligner pour avoir travaillé beaucoup à l'ONU du soutien inéfectible de pays européens comme l'Irlande. L'Irlande, je parle de la partie libérée, qui, dans le ministre des Affaires étrangères, Michael Martin avait explicitement affirmé le soutien de l'Irlande à l'autodétermination du peuple sahlaoui alors qu'il s'exprimait dans la salle du Conseil des droits de l'homme et qu'il avait mis sur le même pied la question palestinienne et la question du Sahra occidental comme des peuples ayant droit à l'autodétermination. Je souhaiterais rappeler aussi que lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, il avait fait un voyage officiel en Algérie pour remercier l'Algérie de son soutien à l'ANC mais aussi pour saluer l'Algérie de son soutien au peuple sahlaoui dans son droit à toute détermination et dans de nombreux discours, Nelson Mandela a réaffirmé aussi son support à l'indépendance du peuple sahlaoui. Je voudrais aussi préciser que lorsqu'on parlait justement, on se demandait pourquoi en fait cette annexion. Il faut savoir que l'annexion du Sahra occidental est insérée dans le projet de la thèse du Grand Maroc qui avait été conceptualisé par El Al El Fassi, dont la carte avait été dessinée par son cousin à l'époque alors qu'ils étaient en exil en Égypte et qui avait été largement diffusée par la presse. En fait, le roi Hassan II, quand il s'est trouvé dans une posture peu confortable avec une opposition très organisée dans le parti socialiste, le parti communiste il avait, pour asseoir sa légitimité politique, il avait mis en place, il avait conceptualisé, il avait prémédité cette annexion et je ne suis pas d'accord par rapport aux enjeux politiques, quand on dit qu'ils avaient été minimisés ayant lu beaucoup de documents de l'époque, j'ai vu qu'au contraire, ils étaient très explicites et qu'ils avaient permis à des opérations farouches comme Benberka ou Aliyata de se rallier à cette annexion du Sahra occidental parce que le roi Hassan II de l'époque faisait miroiter justement l'augmentation du niveau de vie d'une population très défavorisée. Donc, dès le départ, c'était explicite pour moi. Donc, il y a deux actions et pourquoi, à mon avis, le référendum a du mal à se mettre en place parce que l'indépendance du peuple sahlaoui, c'est-à-dire un État indépendant mettrait vraiment à mal la légitimité de cette monarchie. Oui, bonjour. Donc, je voudrais poser une question. Je m'appelle Ochi, je pose la question en tant que journaliste algérien. Je vais poser une question qu'on n'a pas l'habitude de poser. Si je reviens un peu à la naissance de la République sahraoui-arabe, je dirais que l'Algérie, les trois pays qui sont directement ou indirectement en conflit, l'Algérie, le Maroc et la République arabe-sahraoui avaient un point commun. C'est des États qui sont fondés exclusivement sur la dimension arabe et musulmane. Je rappelle que l'Afrique du Nord est profondément sociologiquement, anthropologiquement berbère. Donc, les populations ont toujours mal vu ces États avec des idéologies que l'on considère colonialistes. Le temps a coulé. L'Algérie et le Maroc ont beaucoup évolué sur ce point. Constitutionnellement, la langue et la culture, la dimension amazure sont reconnues. La République arabe-sahraoui est restée sur la même position, du moins officiellement. Ma question est de savoir et de demander si, à l'intérieur du mouvement, il y a une évolution aussi ou on est resté sur le point de départ. Merci. Je vous remercie pour cette question qui est très intéressante. Malheureusement, ici, il n'y a pas de représentant de la RASD. Donc, c'est un peu difficile de vous répondre. Et d'autre part, je trouve qu'on s'éloigne un peu du sujet de la conférence de presse, qui est les négociations entre les deux parties au conflit, c'est-à-dire le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Vous m'excuserez. Pardon. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut de toute façon poursuivre la discussion autour d'un petit café. Mais en tout cas, j'aimerais vous remercier pour cette présence, pour vos prises de position et vos explications. Le débat est ouvert. Je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en parler pendant, peut-être, des négociations avec d'autres interlocuteurs, peut-être y compris la partie marocaine ou algérienne ou d'autres, mauritanienne. En tout cas, merci encore et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Merci à vous. Et merci au Clapsus de la presse pour l'accueil. Merci.